Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir, notre petit Transformers Megatron de type G1 du fabricant Yolopark, donc bien entendu officiel, en accord avec Hasbro. Ici donc, le symbole authentique pour nous signaler qu'il s'agit effectivement d'un produit officiel sous licence Hasbro, même si Hasbro n'est pas derrière la conception de ce dernier. On retrouve donc juste ici une boîte vraiment de toute beauté, avec un artwork de notre Megatron de type G1. Je tenais à signaler avant tout qu'il ne s'agit pas d'une figurine transformable, il s'agit donc d'un action figure, et comme il est précisé juste ici sur la boîte, un action figure avec pas mal de pièces en métal d'une taille de 20 cm. Voilà, de quoi pouvoir l'exposer dans votre vitrine, aux côtés de vos autres Transformers. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur cette boîte, ou plutôt ce magnifique écran dans lequel se trouve notre Megatron, avec juste ici donc un artwork de toute beauté, de notre Megatron façon G1. Alors les petites indications, je vous les ai déjà notées, à savoir que dans cette gamme, il existe également le Optimus Prime de type G1, et donc le parc a annoncé, normalement pour cette année et année prochaine, donc Starscream et Soundwave, voilà qui fait plutôt plaisir. Donc comme je le disais, par contre, il ne s'agit pas de robots transformables, mais véritablement donc d'action figure. Alors, nous avons déjà fait vu un petit tour sur la façade avant de la boîte, sur la tranche latérale, on retrouve donc le parc Megatron Dicast 20 cm, juste ici le logo Transformers, et lorsque l'on lève l'écran, nous avons donc la boîte, qui se trouve à l'intérieur, voilà, Megatron, Anika Pro Series, Dicast, Made in China, et juste ici, regardez-moi si ce n'est pas beau, regardez-moi ça, la boîte est vraiment absolument superbe. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte, maintenant on va pouvoir s'intéresser donc au contenu de la boîte, pourquoi je vous propose le contenu uniquement maintenant, tout simplement parce que vous allez voir que c'est tout d'abord une figurine, donc à monter partiellement. Et donc à l'intérieur de cette boîte, vous allez trouver, voilà, ceci, donc deux compartiments, le premier juste ici, on vous fera donc un petit tour après sur le second, donc le premier juste ici, alors, je lui enlève son petit sarcophage, donc on aperçoit juste ici, comme vous pouvez le constater, toutes les pièces de Megatron. Alors l'essentiel est déjà monté, fort heureusement, vous n'avez plus qu'à de votre côté venir clipser les pièces les unes contre les autres, c'est vraiment très simple de montage, vous allez voir, c'est aussi fun, vous allez bien vous amuser. Donc voilà l'intérieur de ce premier compartiment, du moins dans lequel on retrouve toutes les pièces pour former notre Megatron. Nous avons d'autres petits accessoires, mais nous reviendrons dessus lors de la vidéo. On retrouve notamment la clé Vector Sigma, le chest état abîmé pour reproduire la scène du long métrage animé Transformers The Movie, sorti en 1986, voilà, donc des clins d'œil également. On a trois visages pour le Megatron, on reviendra également tout de suite après, donc voilà, pour ce qui concerne, en tout cas, le premier compartiment. Et dans le second, vous allez voir que Yolo Park ne fout vraiment pas du monde. Nous avons donc non seulement tout plein d'accessoires, alors le canon, la masse d'énergon, mais nous avons aussi donc un magnifique stand, vous voyez, un magnifique support pour pouvoir exposer votre Megatron et lui donner donc des petites poses dynamiques, et également, donc juste ici, voilà, le symbole Decepticons. Voilà, donc pour le contenu du deuxième sachet, le canon à fusion, l'épée, la masse d'énergie, le pistolet, donc, que l'on voit justement dans le dessin animé. Bref, voilà, de quoi vraiment se faire plaisir. J'ai payé l'ensemble un peu moins de 60 euros, et franchement, c'est super complet. La petite chose qui me manque, malheureusement, ce sont les piles. Il faut savoir que, donc, vous avez des LED pour le visage, mais vous avez des LED également pour le canon à fusion, juste ici. Sachez que les LED ne sont pas fournis, donc vous allez avoir, les piles ne sont pas fournies, donc pour le canon, vous allez avoir besoin de trois piles, voilà, de trois piles tout simplement, donc pour alimenter, voilà, le faisceau d'énergie, et pour la tête, c'est un petit peu plus compliqué, il faut une pile spécifique. Malheureusement, sur mon exemplaire, et je ne suis pas le seul, hélas, les LED de la tête ne fonctionnent pas. Voilà, c'est un petit peu dommage, parce qu'il y avait des petites choses vraiment sympas à dire dessus, mais, voilà, comme beaucoup, je suis tombé, donc, sur un exemplaire avec un système de LED qui ne fonctionne pas, donc, pour le cul-cul, la tête-elle. Voilà, donc, pour le contenu, voilà, de cette boîte, ici, et ici, et nous retrouvons, bien évidemment, donc, la notice. Alors, l'on dit vraiment succincte, à qui vous montre brièvement comment assembler votre figurine. Franchement, on n'en a pas besoin, tout est vraiment logique, on va dire ça comme ça. Et là, on vous explique, donc, comment placer, donc, la pile pour allumer le système LED des yeux. Il y a trois types d'éclairage. Malheureusement, comme je vous le disais, ça ne fonctionne pas. Donc, pour celui-ci, vous aurez besoin d'une pile 927, CR 927, donc, qui correspond à du 399. Et pour le canon à fusion, vous aurez besoin de trois piles de type AG1, c'est-à-dire 364 ou 377. Voilà, vous êtes prévenus. Il va falloir raquer en plus, si vous voulez, donc, avoir de l'éclairage. Alors, concernant le montage, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Vous prenez tout d'abord, donc, la première épaule, le second bras, vous venez fixer le tout. On vient ajouter la mimine. Hop, voilà. Et nous avons déjà, donc, le premier bras de Megatron. Même chose pour le second bras. On n'oublie pas, bien évidemment, de lui rajouter son canon à fusion. Hop, voilà. Et quand c'est fait, vous pouvez, voilà, étirer, donc, l'avant du canon pour en avoir un peu plus gros, si vous le souhaitez, ou tout simplement comme ceci. C'est vraiment votre choix. Donc, voilà, pour le second bras. Pour le pied et la jambe, même principe. On vient fixer le pied à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et donc, nous avons la première gambette. même topo pour la seconde jambe. On passe ensuite au slibar. On réunit et on lock les gambettes. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment ultra simple. On passe ensuite au buste. Et logiquement, voilà, on vient lui placer les bras. Comme ceci. Plus qu'à rassembler les deux éléments. Comme ceci. Voilà. Ça commence à prendre forme. On vient ensuite fixer le cucu, la tétette, via le ball joint. Voilà. Et pour finir, le petit canon dorsal. Tac. Et le voici. Le voilà. Devant vos yeux et ce bobby, notre magnifique et mirifique Megatron G1 de chez Yolo Park. Yes. Et petit 360 de notre Megatron dans son mode bot. Juste une petite tuerie. je le trouve vraiment très, très réussi. Très fidèle, très ressemblant à l'animé de 86. Un long métrage animé de 86. Avec toutes ces belles articulations et son métal. Ça vous a de la gueule, franchement. Et le tout posé sur son socle qui lui est attribué avec juste ici le logo Decepticons. Voilà. Absolument sensationnel. Et petit zoom sur le visage. Pas de doute possible. Il s'agit bien là de notre Megatron. Et nous allons également pouvoir nous attarder sur les finitions parce qu'elles sont nombreuses. Il y a eu un véritable travail titanesque de réaliser sur cette figurine. Alors, en plus du visage, du rouge et des couleurs du schéma traditionnel de couleurs donc de notre Megatron, on retrouve également, vous voyez ici, l'abdomen. Ici, pas de souci. Avec le bleu, le rouge. Voilà, les petites ventilations. Enfin, bref. Le logo Decepticons et surtout, surtout, je ne sais pas si ça rend bien l'écran, mais nous avons des effets de weathering. Alors, qu'est-ce que le weathering ? C'est tout simplement un terme que l'on utilise pour tous les fabriques, pour tous les fans de model kit comme moi. Il s'agit tout simplement d'une technique qui permet de vieillir la figurine et de lui donner également par un simple brossage à sec qui vient lui donner des effets d'usure, de bavure, de coulure, de rouille, par exemple, d'eau, d'humidité, de saleté, enfin bref. Et donc, si on s'attarde un petit peu plus, vous voyez, regardez, au niveau du canon, on voit plein de traces de lutte, plein de traces de combat, toutes les petites griffures ici, tout comme sur le chest sur lequel on a des petites cassures, des petits coups, des points de rouille également, tout comme sur le sribar, le haut des cuisses, encore les jambes, vous voyez là, par exemple, ici sur les côtés, sur les pieds, et rien n'a été laissé au hasard, puisque même sur le côté, nous retrouvons encore du weathering, là également, et de dos également, le dos n'a pas été épargné, donc voilà, notre Megatron, donc, dans un état d'usure normal, suite à son combat, donc, contre, voilà, contre les Autobots, donc voilà, vraiment, c'est juste du tonnerre, j'adore ses finitions, c'est vraiment excellent, c'est le genre de choses qu'on fait en général, plutôt sur des modèles kit de type Gundam ou autre, lorsqu'on veut donner, donc, des effets d'usure, de combat, donc, à nos mechas, voilà, pour cette petite parenthèse, pour prouver également, donc, le savoir-faire, et également, les finitions, vraiment, très chiadées, alors, concernant les articulations, vous allez voir, c'est une action figure, donc, on a largement ce qu'il faut, vous avez donc la tête que vous pouvez pencher de gauche à droite, également, levé, ou même, regardez-moi ça, l'inclinaison de la tête, regardez vers le bas, rotation intégrale, hop là, à 360, la pub d'oeuvre, regardez comme il gère bien la pose, cette amplitude de mouvement, avec cette jolie articulation, juste ici, voyez, ça c'est vraiment propre, voilà, on a également, donc, une rotation intégrale, de l'avant-bras, une rotation, voyez, voilà, une articulation, du moins, optimum, au niveau du coude, et là encore, on a un joli effet, qui vient accompagner, donc, le mouvement, nous avons, donc, les mimines, voilà, qui peuvent pivoter, à 360, mais également, vous allez voir ça, vous avez le pouce, qui est articulé, hop, tout comme, l'index, qui est indépendamment articulé, et qui a, vous voyez, deux points d'articulation, au niveau des phalanges, et puis ensuite, donc, vous avez les trois autres doigts, voilà, qui sont, eux, indépendamment articulés, j'aurais bien aimé, avoir chaque doigt articulé, pour pouvoir faire, la fameuse pose, la fameuse pose, voilà, comme celle-ci, ou, hell yeah, c'est pas possible, mais bon, voilà, c'est quand même, plutôt pas mal, en termes d'articulation, surtout pour cette stature, alors, nous avons également, regardez, le dessus, que l'on peut, vous voyez, incliner, de gauche à droite, mais également, voilà, on peut le pencher aussi, vers l'avant, voilà, lorsqu'il veut toiser son ennemi, ou des minibots, voire même des humains, qu'est-ce que j'ai oublié encore, alors, nous avons donc, les petites jupettes, latérales, voilà, que l'on peut, hop, déployer, et qui, elles aussi, ont des petits effets d'usure, également, le slibar à l'avant, ce qui nous donne, donc, un grand écart latéral, hop, voilà, excellent, et on remarque également, voilà, les petites moulures et gravures, qui se trouvent également, à l'intérieur des jambes, qu'est-ce qu'on a d'autre, le grand écart JCVD, bien sûr, j'oublie le grand écart JCVD, regardez-moi ça, si c'est pas beau, la pose, parfaite, absolument parfaite, rotation, également, voilà, de la jambe à 360, nous avons, une méga articulation, du genou, voilà, qui lui confère, là encore, vous voyez, une articulation absolument optimum, les pieds étant en acier, vous voyez, voilà, on a quand même quelque chose de bien, de bien renforcé, et puisqu'on parle des pieds, eh bien, on va terminer justement par les pieds, nous avons donc la possibilité d'incliner, celui-ci, de l'intérieur vers l'extérieur, également, la possibilité de lever, la pointe du pied, là encore, on voit des détails, et des tâches, voilà, de rouille, enfin bref, au niveau articulation, bon, voilà, c'est un action figure, c'est normal, on peut vraiment se faire plaisir, et lui donner la blinde de pose, voilà, juste pour le bonheur des yeux, voilà donc, pour les différentes postures, de notre Megatron, alors concernant donc les accessoires, comme je vous le disais, Megatron donc possède trois visages, celui-ci, plutôt stoïque, celui-ci, froid comme l'acier, et mon préféré, celui-là, grimaçant, vraiment de toute beauté, et c'est justement celui que je vais placer sur le visage, donc on va voir ça tout de suite, et pour changer le visage, rien de plus simple, on vient, hop, relever la tête au maximum, on tire sur la tronche, et vous voyez, ça se déclipse comme ça, tout simplement, voilà, on voit ici donc, voilà, la référence de la pile, pour allumer la LED, des yeux qui, je le rappelle pour la mienne, malheureusement, ne fonctionnent pas, mais c'est le cas de nombreux, revueurs, voilà, donc là, je mets la tête, donc avec, voilà, son rire satanique et diabolique, et concernant les autres accessoires, nous retrouvons ici donc, voilà, sa masse d'Energen, et là, pour la changer, même principe, c'est un système, voilà, de type un peu ball joint, vous venez rajouter ça à la place, hop, et nous avons donc, notre Megatron équipé, de sa hache, de sa hache, de sa, voilà, de son piquant, je vais y arriver, voilà, lui-même donc, entièrement articulé, comme vous pouvez le constater, donc là encore, vous avez de quoi vous faire plaisir, niveau display, regardez-moi ça si c'est pas beau, nous retrouvons également donc, la clé du vecteur Sigma, extrêmement bien détaillée, et tout en métal, du vrai die-cast, ça, ça fait plaisir, et si tout simplement, vous souhaitiez, représenter donc, la scène du combat final, entre Megatron et Optimus Prime, et bien là également, c'est possible, nous avons son petit pampan, voilà, comme on le voit donc, dans le long métrage animé, voilà, plutôt très très bien réalisé, rien à dire, et bien entendu, donc, voilà, son épée, d'Energion, et puis, et puis, et puis, les battle damage, donc vous, tirez sur le chest, voilà, vous l'avez entendu, c'est du métal, on note également, au passage, petite mise au point, monsieur Focus, merci, on note également, au passage, qu'il y a également, tout plein de moulures, de sculptures, c'est très détaillé, c'est pas plat, c'est pas lisse, donc là encore, on voit que les finitions sont vraiment très léchées, et ensuite, comme pour donc le masterpiece, on prend donc le chest abîmé, voilà, et on vient le clipser tout simplement, et là donc, nous avons notre Megatron, dans la scène finale, voilà, entre lui et Optimus Prime, Megatron donc, qui était au bord de mourir, mais hélas, les choses ont changé, enfin bref, la suite, vous la connaissez, donc voilà donc, pour tous ces petits, voilà, ces petits accessoires, vraiment très sympathiques, qui vous permettent de recréer, ou de constituer votre Megatron, tel que vous le souhaitez, et puis donc, le petit truc aussi, on n'oublie pas, alors ok, la LED du visage, ne fonctionne pas, mais celle du, voilà, celle du canon infusion, quant à elle, fonctionne absolument, parfaitement, voilà, elle nécessite tout de même, comme je vous le disais, donc au début de la vidéo, trois petites piles, de type 364, ou 377, donc c'est à prévoir, et puis pour la LED de la tête, malheureusement, c'est au petit bonheur la chance, certains ont la chance, d'avoir la tête qui fonctionne, et de nombreux autres, malheureusement pas, donc j'en fais partie, enfin bref, voilà ce petit Megatron, vraiment fort sympathique, que je suis vraiment, vraiment très content, d'ajouter à ma collection, même s'il ne se transforme pas, en flingue, j'ai enfin un Megatron, j'ai un façon flingue, dans son mode robot, et ça, ça n'a pas de, ça n'a pas de limite, c'est juste du grand plaisir, et pour finir cette vidéo, petite photo de famille, aux côtés de la version, Siege War for Cybertron, cette fois-ci, aux côtés de la version, Toy World, sortie il y a bientôt, une quinzaine d'années, à présent, on n'oublie pas, bien évidemment, notre bon vieux, et précieux G1, et pour finir, le voici à présent, donc aux côtés de la version, Masterpiece, de chez MechToys, à savoir donc, le Despotron, voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève, ma revue du jour, consacrée à, à mon sens, l'excellentissime, pardon, Megatron G1, de chez Yolo Park, pas transformable, certes, mais voilà, on a vraiment, une stature, de type Masterpiece, il est allégé, de tout ce qui peut le gêner, dans les versions, transformables, nous avons donc là, une figurine, vraiment, vraiment très très ressemblante, donc, à ce que nous voyons, dans le dessin animé, le dessin animé de l'époque, et dans le long métrage, Transformers The Movie 86, tout plein d'accessoires, du métal, enfin bref, de superbes articulations, des LED, voilà, de quoi rendre heureux, tout fan de Megatron, de type G1, car Megatron type G1, est avant tout, un flingue, voilà, j'espère que cette revue, donc, vous a plu, vous a permis, donc, de vous faire votre propre idée, sur ce petit personnage, je le répète, c'est pas transformable, donc je sais que certains, vont le zapper d'office, et je peux le comprendre, un Transformers, qui n'est pas transformable, bon, c'est pas toujours, c'est pas toujours très fin, mais néanmoins, celui-ci, vous réserve de nombreuses surprises, comme je vous disais, du métal, voilà, toute une multitude d'articulations, d'accessoires, enfin bref, voilà, de quoi ravir, tout fan de Transformers, et de Megatron, comme je le suis, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, d'avance, également, merci pour tous vos petits pouces, qui vous savez, me font infiniment plaisir, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite donc, un excellent week-end, on se retrouve très vite, pour de nouvelles aventures, d'ici là, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de petits bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, I would've waited an eternity for this, it's over, prime, all the time, I'm, 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 Sous-titrage ST' 501